Le docteur Kouassi Boukalo, directeur départemental de la santé dans le district sanitaire de Gagnoa, faisant le bilan des activités au cours de l'année 2013, a indiqué que six malades ont été déclarés définitivement guéris sur les 30 cas dénombrés et que les 24 autres continuent toujours leur traitement. Le porte-parole des malades, Anise Kouame Loukou, a appelé encore à plus de solidarité à l'endroit des malades. À la cérémonie commémorant la 61e journée mondiale des lépreux à Genoula, le docteur Mathurin Hachi, directeur départemental de la santé, s'est attardé particulièrement sur le bilan des activités pendant l'année 2013. Selon lui, ce sont au total, pour cette année 2013, 29 malades contre 24 en 2012 qui ont été suivis. Parmi ces 29, 11 nouveaux cas, dont trois formes légères et huit formes graves, ont été dépistés et 19 déclarés guéris. À la célébration de la 61e journée mondiale de la lèpre à Bonon, le directeur départemental de la santé et de la lutte contre le sida, docteur Yacinth Djé, a indiqué que le département de Boisflé est passé de 124 cas traités en 2001 à 21 cas en 2013. Le sous-préfet de Bonon, Guillaume Yapi, a déshorté les chefs traditionnels et les chefs de service à organiser des séances de sensibilisation dans les villages et quartiers pour mieux faire connaître la maladie qui demeure un mystère pour les populations. 61e journée mondiale de la lèpre à Akupé et à Yakassé-Atobrou. Pour docteur Fatimata Bamba, directeur départemental de la santé, au cours de l'année 2013, sur une population de 216 148 habitants, il a été enregistré 14 malades, dont deux de Yakassé-Atobrou et 12 d'Akupé. Docteur Fatimata Bamba a exhorté les parents à ne pas rejeter les malades de la lèpre.